... Que pensez-vous du concept du binôme PDG-DRH comme facteur de développement économique de l'entreprise ? Les sujets de ressources humaines sont un des deux sujets dont je m'occupe le plus au sein de Saint-Gobain. Et donc du coup le lien effectivement avec le DRH est un lien extrêmement important. Et je pense en plus que c'est un domaine dans lequel le plus on échange, le plus on parle, on ne trouve pas la vérité, elle n'est pas en équation. Et donc progressivement c'est en tâtonnant qu'on trouve les bonnes idées et donc de ce point de vue-là le dialogue est extrêmement important. Que pensez-vous de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos entreprises et sur la société en général ? Ça va prendre du temps encore. Moi si vous voulez on en est, pour nous chez Saint-Gobain la première chose qui commence à arriver c'est ce qu'on appelle les cobots, c'est-à-dire des robots collaboratifs qui travaillent avec personne. On en est encore au début. La transformation dans Saint-Gobain ça va prendre du temps. Alors après sur la société en général, oui ça va commencer à toucher énormément de domaines mais on n'en est qu'au début. Quelles innovations, quelles avancées majeures avez-vous mis en place dans l'entreprise ? En ce moment on est très occupé par la transformation numérique. C'est quelque chose qui nous occupe beaucoup à la fois dans la relation avec le client, dans nos process de production et troisièmement dans la manière de travailler ensemble. Donc là il y a toute une série de révolutions qu'on est anciens en train de mettre. Sinon après les innovations dans tous nos métiers il y en a en permanence. On a à peu près 25% de nos produits qui ont moins de 5 ans. Donc on est en permanence en train d'enrichir le flot de nouveaux produits. Alors justement que va devenir l'entreprise dans les 5 prochaines années ? Dans les 5 prochaines années je sais à peu près on va continuer sur notre business modèle avec plus de croissance je crois. Avec une évolution plus importante dans les nouveaux pays où on est moins. Mais je pense que les opportunités sont importantes dans tous nos business pour l'instant. Quel est le rôle justement du DRH, de votre DRH dans la mise en oeuvre de la transformation digitale ? Il est clé. Il est clé parce que la transformation digitale ça demande de nouvelles compétences et beaucoup de nouveaux états d'esprit. Donc il faut à la fois recruter des nouvelles personnes et il faut former énormément de personnes. Il faut accompagner cette transformation. Donc comme dans toutes les transformations d'une entreprise, le rôle du DRH dans ces cas-là est très important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.